Ok les madridistas, demain on va bien voir si on va manger italien ou si c'est les italiens qui vont nous manger. Retour de la Ligue des Champions, Inter Milan-Real Madrid, c'est demain soir à 21h et c'est parti pour l'avant-match. Hola les madridistas, j'espère que vous allez bien après cette manita infligée au Celta Vigo. C'est Nono, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est le before de ce match Inter Milan-Real Madrid. Enfin le retour de la Ligue des Champions, ça va nous changer des Levante, des Celta Vigo, etc. Les madridistas, juste avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, vidéo sponsorisée par OneFootball, application numéro 1 sur le foot. Vous y retrouvez classement, meilleurs buteurs, articles sur l'Inter Milan, sur le Real Madrid, sur vos clubs préférés. L'application est totalement gratuite, moi je m'en sers énormément pour suivre l'actualité, pour regarder les buteurs, les meilleures attaques, les meilleures défenses des grands championnats européens. L'application est totalement gratuite, vous avez le lien dans la description, vous avez juste à cliquer, télécharger l'application. C'est gratuit, c'est dispo sur l'App Store et sur Android. Et justement les madridistas, à l'instant, la conférence de presse de Karim Benzema et de Carlo Ancelotti vient de se terminer. Conférence de presse hyper intéressante selon moi, parce qu'on y apprend plusieurs choses. Je vais commencer tout de suite avec la mauvaise nouvelle. Garrett Bale blessé pour les 5-6 prochains matchs. Carlo Ancelotti vient de le confirmer. Malheureusement, le Galois retombe dans ses travers. On sait qu'il va rater un, deux mois. C'est compliqué, c'est comme ça. J'ai envie de dire, moi ça ne m'étonne même pas. Ça ne vous étonne même plus. Chose assez intéressante, c'est qu'un journaliste lui pose la question sur l'absence de Marcelo. D'ailleurs, vous voyez le groupe des joueurs convoqués pour ce choc intermilan-Real Madrid. On ne voit pas Marcelo, on ne voit pas Mendy. Mendy, c'est pareil, rechute. Toujours des douleurs au niveau de son tibia, de sa périostique tibiale. Donc, pas de Ferland Mendy pour le moment, malheureusement. Et on a Carlo Ancelotti qui dit, Marcelo s'est très bien entraîné hier soir. Il a justement joué une ou deux minutes face au Celta. Parce que je voyais vraiment Marcelo débuter le match demain face à l'Inter. Mais malheureusement, à la fin de l'entraînement, il a senti quelques douleurs. Clairement, un Carlo Ancelotti qui nous lâche la bombe. Qui nous dit que, voilà, si Marcelo ne s'était pas blessé. C'était Marcelo titulaire sur le côté gauche pour affronter l'Inter Milan. Franchement, c'est méchant ce que je vais dire. Mais heureusement qu'il est blessé, qu'il s'est blessé. Parce qu'un Marcelo avec ce niveau-là, dans un match comme ça face à l'Inter. Grosse intensité, des joueurs jeunes, dynamiques, qui vont très vite vers l'avant. Non merci. On a vu ce que ça a donné l'an dernier. On a vu ce que ça a donné il y a quelques saisons déjà. Je me rappelle de ce match face à Valence, une catastrophe. Bref, Marcelo, c'est vraiment plus possible. Donc, tout d'abord, les Madridistas, je vous demande de me dire dans les commentaires. Est-ce que vous voyez plus un David Alaba, David Alaba et deux retours. Carlo Ancelotti vient aussi de le confirmer en conférence de presse. Ou est-ce que vous voyez plus un Miguel Gutiérrez sur le côté gauche. Personnellement, après la petite bourde de Miguel Gutiérrez, même s'il a donné une passe magnifique à Karim Benzema, je trouve que ça peut être un petit peu encore limite limite de rentrer ce jeune. Voilà, avec peu d'expérience sur la scène européenne, directement sur un match à enjeu comme ça face à l'Inter Milan. Encore une fois, je ne dis pas que je n'aime pas le joueur. Au contraire, vous l'avez vu dans mes débriefs, j'aime énormément Gutiérrez. Miguel Gutiérrez qui, je pense pour moi, est l'un des futurs arrière-gauches de la sélection espagnole et du Real Madrid. Ça, je n'en doute pas les Madridistas. Mais voilà, plutôt un Alaba sur le côté gauche. On laisse Nacho avec Militao. Vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous préférez une charnière Alaba-Militao, un peu plus sécure et un Miguel Gutiérrez sur le côté gauche. Ou alors, on la joue entre guillemets sécurité pour le côté gauche. On met un Alaba et on glisse un Nacho avec Militao. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur cette défense, sur le côté droit. Il n'y a aucun doute, ce sera Dani Carvajal. Même si on l'a vu un petit peu fatigué lors de cette victoire face au Celta, je pense qu'au milieu de terrain, on verra un Casimero accompagné d'un Valverde qui a été exceptionnel face au Celta, qui va vite vers l'avant en box-to-box, comme on aime vraiment notre Valverde. Et puis, ce sera sûrement un Luka Modric aux manettes. Rappelez-vous, l'an dernier, on avait joué face à l'Inter Milan avec une victoire 2 buts à 0, but d'Eden Hazard sur pénalty, but de Rodrigo. Et puis, au match retour, but de Sergio Ramos, 2 Karim Benzema. Et puis, but de Rodrigo sur une passe de Vinicius Junior. Justement, les gars, en parlant de l'attaque, Vinicius Junior, on l'a vu tout chaud face au Celta Vigo. Dites-moi pour vous, quel trio vous voulez voir demain face à l'Inter Milan ? Selon moi, ce sera sûrement un Vinicius Junior, Karim Benzema et puis Eden Hazard. Eden Hazard que j'ai beaucoup critiqué lors du dernier débrief. J'ai vu vos commentaires, j'ai tout pris en compte. Moi, je continue, je persiste, j'ai mon avis. Je trouve que ce qu'il nous propose, c'est hyper faible. Alors oui, il est mieux physiquement. Oui, c'est un petit peu mieux. Il y a quelques démarrages, il y a quelques déviations, etc. Mais pour moi, on doit demander plus, plus, plus à Eden Hazard. En tout cas, les Madridistas, dites-moi dans les commentaires si vous préférez, vous par exemple, donner la titularisation à Asensio, à Lucas Vasquez. Enfin voilà, dites-moi sur le côté droit, plutôt un Rodrigo, on ne sait pas. Moi, je partirai avec un Vinicius Junior, un Karim Benzema et un Rodrigo, même si je sais que Eden Hazard sera titularisé. Si ça peut lui donner son rythme, tant mieux. Les joueurs, eux, sont arrivés du côté de Milan aux alentours de midi, arrivés à l'hôtel aux alentours de 13h30 et puis ce soir, entraînement au San Siro, directement au stade aux alentours de 19h30. On affronte une équipe de l'Inter Milan qui a connu 13 départs cet été. Alors, 13 départs, dont 9 gratuitement. Ça a liquidé vraiment de partout du côté de l'Inter Milan. Et puis, les deux grosses ventes que sont Hakimi au PSG, Ashraf Hakimi, un ancien du Real Madrid. On espère qu'il va revenir justement d'ici deux ans. Et puis, Lukaku du côté de Chelsea, chez Thomas Tuchel. Et puis, pour les arrivées, c'est plus de 7 arrivées, notamment avec Correa, un Correa, un joueur que j'aime énormément, international argentin qui jouait du côté de la Lazio de Rome avec un prêt option d'achat. Entre guillemets, demain, notre test, il est là. Notre premier vrai test face à une équipe costaud. Parce que voilà, sans dénigrer les équipes de Liga, pour le moment, c'était du Levante, c'était du Celta Vigo. Et même ces équipes-là ont réussi à nous mettre en difficulté. Demain, on a vraiment notre test sur la scène européenne, dans une compétition que l'on aime énormément. Donc, demain, une équipe compacte. Inzaghi l'a dit clairement en conférence de presse, l'entraîneur de l'Inter Milan. On n'est pas là pour faire de la figuration. On va leur entrer dedans. On est là pour affronter l'une des meilleures équipes au monde, le Real Madrid. Donc, demain, gros test. Enfin, la Ligue des Champions, le retour. On va pouvoir voir vraiment si cette équipe est efficace. Surtout si cette attaque est efficace. Si Vinicius Junior va pouvoir continuer dans sa progression. Si on va avoir un réveil d'Eden Hazard. Si ce milieu de terrain, Valverde, Casemiro et puis Modric vont pouvoir continuer à nous faire rêver comme d'habitude. On va vraiment pouvoir voir face à un Martinez, face à un Correa, face à un Zeko, ce que peut donner cette défense du Real Madrid. Est-ce que Nacho va assumer ? Est-ce qu'on va le voir déjà ? Est-ce qu'Alaba va vraiment prendre ce rôle de pilier qu'avait un petit peu Sergio Ramos juste avant son départ ? Donc, voilà. Les Madridistas, demain, c'est notre test. Il ne faut pas se louper. On le sait, on peut gagner cette équipe de l'Inter. On ne va pas non plus se mettre à stresser, se mettre dans tous nos états. À la Madridina Damas, dites-moi votre 11 dans les commentaires. Et dites-moi vraiment si vous voyez plus à là-bas, plutôt Miguel Gutiérrez sur ce côté gauche. Nous, on se retrouvera dès demain soir pour le débrief de ce match Inter-Milan-Real Madrid. Les gars, j'ai hâte. J'ai hâte de manger de l'italien. J'espère qu'on ne va pas se louper. Et je sais que tonton Karim Benzema va nous régaler, va vous régaler. À la Madridina Damas, n'oublie pas le petit abonnement qui fait plaisir. Le petit commentaire, le petit like. Et nous, à demain soir.